Toi qui peux nous soustraire à toute forme de destruction de la mort, utilisé par l'ennemi pour nous détruire, pour nous abattre avant le temps de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que ceux qui veulent nos morts, ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent nous sacrifier dans le monde éterneur pour avoir des grâts, pour faire le commerce spirituel, ne leur permet pas, ne leur donne pas la clé de nos morts, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'Apocalypse, chapitre 1, verset lui dit que ce n'est de tiens les clés de la mort et les clés de ceux des morts. Et personne ne peut nous apporter la mort sans que le Seigneur, notre Dieu, nous puisse permettre ça au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. J'ennuie toutes les écritures des morts contre ma vie, contre ma femme, contre mes enfants, contre toute personne de ma lignée familiale, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je révoque tout accord et toute alliance de morts prématurées sur ma vie, sur la vie de mes enfants, de ma femme, de mon mari, sur les enfants de mes enfants, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je supprime mon nom, sur la liste de ceux qui ont programmé pour abattre durant la fin de ces mois, durant la fin de cette année. J'ennuie tous nos noms qu'ils ont placés là-bas, sur leur liste, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je supprime le nom de ma femme, le nom de mes enfants, le nom des enfants de mes enfants, le nom de tous les saints avec qui nous prions ensemble, qui sont tous qui sont têtes de prier en ces moments, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seignez notre Dieu, je supprime mon nom de la liste de destins nommés à mourir subitement, cette année, et au-delà, au nom de Jésus-Christ. L'amour qui peut nous arriver, c'est ce qui a été prévu par notre Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit, « L'amour m'est un gain, Christ est ma vie. » C'est ce que le Seigneur avait dit dans le psaume 116, verset 15, « Il a dit, « Prie aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui aiment le Seigneur. » C'est pourquoi, face à l'esprit des morts venant de l'ennemi, venant des puissances de ténèbres, le Seigneur avait dit, « Nous, nous sommes des dieux. » Cependant, nous ne voulons pas mourir comme des simples hommes, selon le psaume 82, verset 6 à 7, au nom de Jésus-Christ. « Seigneur, je révoque tout accord, toute alliance des morts prématurées sur ma vie, sur la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, sur les enfants, de nos enfants, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. » Seigneur, notre Dieu, tout pouvoir qui nous poursuit, qui poursuit nos vies, pour nous apporter la mort sans la volonté de Dieu, ce pouvoir va échouer lamentablement dans les non-puissances de Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, tous les événements qui conduisent à la mort prématurée n'arriveront jamais en moi, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, de mes enfants, dans la vie des enfants, des enfants de Dieu, dans la vie des enfants, de nos enfants, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ, les âmes qui vont utiliser contre nous pour nous apporter la mort, ces âmes seront nulles et sans effet et seront détruites par les charbots des faits ardents, au nom de Jésus-Christ. Mon corps qui écoute la parole de Dieu est temps à autre et rejette toute œuvre de la maladie et de l'affliction, au nom de Jésus-Christ, parce que les maîtresses de Jésus-Christ nous apportent la guérison. Même si on nous a acquisés, même si on nous réclame partant de l'esprit des morts, les chrétiens ont dit « Qui acquisira les élus de Dieu ? » Romain 8, 33. « Qui nous condamnera ? » Si c'était mort pour nous. Si nous avons condamné à la mort avant le temps de Dieu, la mort de Jésus-Christ nous a rachetés au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Pouceint. Seigneur, nous demandons la puissance de la protection divine, que nous serions en sécurité comme étant les enfants de Dieu. Que l'ennemi ne puisse pas dire « Voilà, nous l'avons vaincu. » « Voilà, nous l'avons réussi à détruire sa vie. » Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, dans ce qu'on voit dans le monde des ténèbres, où le diable veut à tout prix nous détruire, il a conçu des pièges, des plans, des empoisonnements, des accidents, des plans, des plans spirituels, à la mort, durant le sommeil. Seigneur, notre Dieu, viens par ta puissance, par ta force, pour anéantir, pour détruire ces plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Surtout durant cette période de la fin de l'année, où l'ennemi va être en train de concevoir des pièges, de creuser des trous, de programmer les malheurs de la mort sans que la volonté de Dieu sans la volonté de Dieu. C'est pour un Père Tout-Puissant. Quand ils font des complots, quand ils préparent des projets démoniaques, ils veulent à tout prix nous détruire. ils vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Ceux qui disent, qui cherchent à ce que leur désir puisse s'accomplir dans nos vies, ce n'accomplit pas le désir des méchants au nom de Jésus-Christ. c'est notre Dieu et qui veut à tout prix nous abattre, que tous ensemble qui sont hontés, confis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu me voit, que tous nos ennemis ne disent pas, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble soient hontés, confis, ceux qui se réjouissent de mon malheur, au nom de Jésus-Christ, Père tout-puissant. Ce n'est notre Dieu, Père tout-puissant. Rêve-toi pour nous secourir face à la mort préparée dans le monde des ténèbres, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre les enfants de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est des femmes à cause, Père tout-puissant. Tu as dit, pourquoi nous devons mourir comme des simples hommes, alors que nous sommes des fils du Très-Haut, nous sommes les enfants de Dieu. C'est l'option 82, verset 6 à 7. Et nous devons mourir, si nous devons mourir, ça c'est la volonté de Dieu, et non seulement la volonté des sorciers, des occultes, des satanistes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, quand nous venons devant de toi, ne laisse pas accomplir les désirs des méchants. Ne laisse pas que leurs projets puissent s'accomplir sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous vivrons au nom de Jésus-Christ, malgré les réclamations de la mort au nom de Jésus-Christ. de notre Dieu. Par ta grâce, par ta bonté, pour celle qui peut nous épargner de tout ce qu'elle est en train de programmer contre nos vies. Dans les combats que nous avons, où l'ennemi a placé des pièges, a tenté de creuser de trop, avec un seul but pour nous surprendre à une mort civile, sans que la volonté de Dieu soit là. Seigneur, tu vas détruire, tu vas anéantir ces pièges démoniaques au nom de Jésus-Christ. Tu vas neutraliser ces plans d'ennemi au nom de Jésus-Christ. Enlève-toi, parce que tu es mon Dieu. Notre secours, c'est toi. Vous savez qu'en Égypte, quand l'ombre des morts passait, là où il y avait le signe du sang, l'ombre des morts ne peut pas pénétrer. Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur, notre Dieu, quand nous venons au-delà de toi, nous savons qu'il y a des celles-là qui ne veulent pas que nous en parlons pour vieillir. Il y a des celles-là qui ne veulent pas que nous puissions se vieillir. Mais c'est notre Dieu. Toi qui as compris ta parole, toi qui nous dis dans ta parole que tu veux que nous vivions dans le Seigneur, tu veux que nous ayons la vie dans le Seigneur, c'est notre Dieu. À moins que ce soit à ta volonté, mais si ce n'est pas ta volonté qui va chasser, menacer cet esprit de mort, ça va aller loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, par ta protection, par ta grâce, par ta préservation perçue de nos vies, tu vas nous garder, tu vas nous protéger, tu vas mettre le signe du sang de Jésus-Christ dans nos vies pertes tout-puissantes. en fait que le destructeur ne puisse pas réussir sa mission au nom de Jésus-Christ. Toute force satanique, tout agent de ténèbres affecté à organiser ma mort prématurée, la mort prématurée de ma femme, la mort prématurée de mon mari, la mort prématurée des enfants, de mes enfants, la mort prématurée des enfants, de mes enfants, toute force satanique, tout agent affecté à organiser la mort prématurée des enfants et des vies qui nous prions ensemble que cette force satanique soit neutralisée, paralisée, dépouillée par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu me voit, je refuse de faire une erreur qui va donner de la place à la mort prématurée dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse à ma femme, à mon mari, à mes enfants, aux enfants de mes enfants et au sein de Dieu de ton maître des erreurs qui vont donner la place à la mort prématurée avant le temps de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y avait dit, nous sommes des dieux, nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. C'est notre Dieu. Tout ce que moi je veux faire ou dire, tout ce que moi je veux ouvrir, que les portes de ce jour de mort ne puissent pas me vaincre parce que le Seigneur avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 18, que les portes des cieux des morts ne provenaient pas contre le Seigneur de Jésus-Christ. Ce n'est toi qui détient les clés de la mort et les clés de ce jour de mort, c'est là, chapitre 1, verset 18. Ne donne pas les clés de ma mort à mes ennemis qui sont des okétis, des satanis, des sorciers, qui veulent à tout prix m'abattre, qui veulent détruire ma femme, mon mari, mes enfants. Ne leur donne pas cette clé au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Chaque piège des morts prématurés préparés pour moi, chaque mort, chaque piège des morts préparés, des morts prématurés préparés pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, que ces pièges soient détruits par les charmeaux des feux ardents au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta grâce, par ta miséricorde. Je refuse d'être une victime d'accidents, de mauvaises manipulations destinées à entraîner ma vie à la mort au nom de Jésus-Christ. Je refuse à ma femme, à mon mari, à mes enfants. Je refuse à tous les servés qui nous prions ensemble d'être des victimes d'accidents, de mauvaises manipulations destinées à entraîner la mort quand les enfants sont en train de conduire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par le sang de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, je brise toujours des morts prématurés, que ce soit brisé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de vie, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits gaspillants de destinée, qui surveillez nos vies, qui veulent nous abattre avant le temps de Dieu, vous serez menacés par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous serez chassés par les tourbions de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde encore l'écriture que David, le prophète, David, le roi, avait prié ce jour-là, quand il était face à son ennemi qui était plus fort que lui, il avait dit dans les livres d'Epsom, chapitre 18, il va dire ceci, « Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui me délivres de la main de mes ennemis, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma force, mon libérateur, mon Dieu, mon ressort, je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite au nom de Jésus-Christ. Je m'écris et je loue ton Seigneur, Père Tout-Puissant. Je suis délivré de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Quand les liens de la mort m'avaient environné, quand les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, quand les liens de ce jour de mort m'avaient enlacé, quand les fées de la mort m'avaient surpris, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai crié à mon Dieu et son palais, il a entendu ma voix, mon cri parvenu devant lui à ses oreilles. C'est là où il a fait trembler les fondements des montagnes. C'est là où il a menacé ce puissant de ténèbres. Lève, t'as céré notre Dieu, passe à l'ennemi qui tire des âmes spirituels. L'ennemi vient avec les liens de la mort, déterminé à me ligoter à la mort. Viens détruire ces liens de la mort pour m'attirer au nom de Jésus-Christ. Viens détruire ces torrents de la destruction qui était de m'épouvanter au nom de Jésus-Christ. Viens détruire les liens de ce jour de mort qui est tenté de m'enlacer au nom de Jésus-Christ. Viens brûler au fait le filet de la mort qui est tenté de me surprendre au nom de Jésus-Christ. Ce ne vient pas de ta puissance face à la mort prématurée avant le temps de Dieu. Parce que nous savons que la mort m'intégrée si c'est le plan de Dieu. Et ma mort a du prix si ce sont les plans de Dieu d'après ce qu'il avait dit dans psaume 116 verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui aiment l'éternel. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, si c'est le plan de ceux qui vendent les âmes, de ceux qui font le commerce des âmes, de ceux qui sacrifient des gens pour avoir des grâts dans le monde des ténèbres, si tu vas t'élever contre ces plans démoniaques au nom de Jésus-Christ. Parce que le chrétien nous dit dans les livres d'Apropie chapitre 18, le verset 13, on a trouvé chez Babylone le commerce, des aromates, des parfums, des murs dansant, des farines, des bleus. On a trouvé aussi des corps et des âmes d'hommes qui font des commerces. ce n'est notre Dieu. Mon âme ne sera pas commercialisée au nom de Jésus-Christ. L'âme de ma femme, de mes enfants ne sera jamais commercialisée au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui font des troc en sacrifiant nos vies, en cherchant à nous détruire, ce n'est notre Dieu qui va t'élever contre eux au nom de Jésus-Christ. Il va anéantir leurs projets au nom de Jésus-Christ. Les plans vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu mon roi, quand je veux au-devant de toi Père Tout-Puissant, nous refusons d'être des victimes des commerces des âmes au nom de Jésus-Christ. Nous refusons d'être des victimes des commerces des sorciers, des commerces des occultes des satanistes au nom de Jésus-Christ parce que nous savons que toi-même notre Dieu tu veux que nous puissions vivre tout à l'heure de la crainte de Dieu. Et si tu permettais qu'un jour nous puissions aller que ce soit selon ta volonté et non la volonté de l'ennemi au nom de Jésus-Christ notre sonneur. Ce pouvoir Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, ce que la Bible nous dit, nous constatons que il y a des choses qui se passent sur les plans spirituels, il y a des gens qui font des complots sur les plans spirituels, il y a des celles-là qui cherchent à tout pour nous abattre, qui viennent avec des empoisonnements de ténèbres à travers les repas oniriques, il y a des celles-là qui viennent avec des maladies démoniaques, il y a des celles-là qui ont programmé les accidents au boulot, il y a des celles-là qui sont tentées de faire quand nous lisons l'écriture de Jésus-Christ chapitre 13 verset 18 jusqu'au verset 23 qui nous dit ainsi par le Seigneur l'Éternel malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille en fait de surprendre les âmes par la mort pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes vous agents de ténèbres et vous conservez tout ça vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain quand il y a des âmes qui ne doivent pas mourir en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre ce n'est quand nous regardons ces versets quand la Bible nous dit pour des poignées d'orge et des morceaux de pain c'est pour dire que c'est pour les manger les bois c'est pour les commerces que les gens peuvent faire dans le monde de ténèbres c'est pour des actions liées à la nourriture sur les plans spirituels où il y a des celles qui veulent manger la chair d'autrui où il y a des celles qui veulent boire du sang d'autrui ce n'est par ta grâce et chez sa tier des âmes qui ne doivent faire mourir parce que ce n'est pas le temps de Dieu ce n'est notre Dieu il vient avec des tromperies ce n'est notre Dieu ce n'est pas le Seigneur mon Dieu le Seigneur en veut à ces coussinets par lesquels vous supprimez les âmes avec qu'elles s'envolent je les arracherai de vos bras je les délivrerai je délivrerai leurs âmes que vous cherchez à se prendre en fait qu'elles s'envolent j'arracherai aussi vos voiles que tout voile de ténèbres lié à l'esprit d'esprit de mort tout habite tout costume de ténèbres lié à l'esprit de mort nous brûlons ça par les feux devant au nom de Jésus Christ parce que le Seigneur lui-même a dit il va arracher ces voiles-là au nom de Jésus Christ il va nous délivrer de l'herme au nom de Jésus Christ nous ne serons plus pris au piège entre l'herme au nom de Jésus Christ parce que le ténèbres notre Dieu lui-même il viendra nous délivrer du filet de l'oiseau il viendra nous délivrer de la mort subite avant le temps de Dieu il viendra délivrer nos femmes nos maries à la mort durant le sommeil au nom de Jésus Christ il va délivrer nos femmes nos maries nos enfants et les enfants de nos enfants et la mort prématérie avant le temps de Dieu au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu Père Tout-Puissant je sais que quand l'ennemi vient avec des condamnations à la mort il oublie que le Seigneur notre Dieu a été condamné à ma place il avait subi la mort sur la croix il m'a donné l'esprit de vie et l'esprit de vie va fonctionner dans ma vie c'est pour enérentir la mort prématérie avant le temps de Dieu au nom de Jésus Christ si m'ont déjà enfoncé dans un tombeau sur le plan spirituel la puissance de la résurrection va se manifester dans ma vie dans la vie de ma femme de mon mari des enfants de mes enfants au nom de Jésus Christ Seigneur mon Dieu mon Roi nous savons que là où il y a le signe du sang de Jésus Christ le Némé ne pourra rien contre nous au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu si dans ma famille dans la famille de mon père dans la famille de ma mère dans la famille où Jésus me suis marié on m'a pris un mariage il y a des gens qui ont eu des contacts il y a des ancêtres qui ont ouvert des portes aux esprits des morts à travers les pratiques des rituels dans le vodou à travers les rituels des pratiques dans la sorcellerie à travers les rituels dans le cultif dans la magie Seigneur notre Dieu à travers les rituels d'invoquer les esprits des gens qui sont morts Seigneur notre Dieu étant de cette famille là moi je n'aimerais pas à l'heure non je dirais que par cette repensante et par cette révocation cet esprit de mort ne pourra jamais nous vaincre au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu dans la famille de mon père dans la famille de ma mère dans le futur je me suis marié il y a des celles qui parlent aux morts il y a des celles les mêmes qui prient les morts il y a des celles les mêmes qui font des messes de mort alors que tout ça communique avec les morts est une abomination devant notre Seigneur notre Dieu c'est pour un père tout puissant si dans ma famille quelqu'un a fait ça il a ouvert une porte sur le plan spirituel pour que cet esprit de mort puisse se présenter dans nos vies nous fermons cette porte par le sang de Jésus Christ et nous nous réponsons à toutes leurs paroles à toutes leurs actions à toutes leurs croyances par ignorance au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant Seigneur notre Dieu toute porte qui donne accès aux esprits de mort dans la lignée familiale en fait qu'on a limité le jour de nos années sur la terre des vivants nous allons délimiter ça par le sang de Jésus Christ au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu oui il y a certains péchés que l'ennemi utilise contre nous parce que nous savons quand dans le livre de 1 Corinthiens 15 verset verset 5 on nous parle de l'égure de la mort qui est le péché et quand c'est l'égure de la mort qui est le péché au Père travaille c'est dans les bites à nous attraper c'est dans les bites de nous détruire ce Bois Père Tout-Puissant face à ce combat quand nous lisons ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 15 chapitre 15 le verset 5 l'Écriture nous dit ceci au mort où est ta victoire au mort où est ton éguillon l'éguillon de la mort c'est le péché la puissance du péché c'est la loi mais grâce à Rémi à Jésus Christ mon Seigneur qui m'a délivré de la puissance du péché toi péché tout péché que l'ennemi peut utiliser contre moi que ce soit le péché de la rébellion que ce soit le péché de la convertie des chers que ce soit le péché du vol n'importe quel n'importe quel péché qu'on peut être nommé sur la terre que l'ennemi peut se servir de ça pour nous apporter la mort Jésus Christ nous a donné la victoire il a vaincu il a détruit la puissance du péché au nom de Jésus Christ c'est pourquoi l'éguillon de la mort qui est le péché ne pourra jamais donner la permission à nos vies à nos aînés pour nous abattre pour nous détruire par le sang de Jésus Christ au nom de Jésus Christ et la puissance de la résurrection va se manifester dans nos vies parce qu'il y a notre Seigneur le notre Dieu tout puissant Seigneur Père tout puissant dans ce combat l'ennemi est tenté d'opérer il est tenté de placer des mauvaises choses dans nos corps Père tout puissant il est tenté de placer à travers des rituels démoniaques des parasites spirituels des animaux mystiques de tenter de placer dans nos corps des araignées des souris des chenilles des serpents des scorpions c'est ce qui fait qu'il y a des ces là qui vivent des choses bizarres où il y a des choses qui commencent à bouger dans leur corps dans les ventres c'est comme s'il y a quelque chose qui est tenté de bouger dans l'air dans une partie des conséquences il y a quelque chose qui est tenté de stiquer ce n'est notre Dieu tout ça c'est la pénétration des chenuilles c'est la pénétration des souris spirituelles c'est la pénétration des araignées spirituelles qu'ils ont introduits sur le plan spirituel cherchant à nous affliger cherchant à nous apporter des maladies démoniaques lève ta Seigneur Jésus Christ pour détruire pour consommer par les feuilles dévorant ces animaux spirituels ces souris spirituelles ces chenilles spirituelles ces cepas spirituelles ces scorpions qu'ils ont placés dans nos corps sur les plantes spirituelles qui bougent par-ci par-là que ce soir ce soit consomé par le charbon à feu le charbon ardent de feu dévorant au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant Seigneur notre Dieu quand nous venons devant de toi nous savons que en nous s'il y a l'esprit de vie l'esprit de vie c'est Jésus qui est notre Dieu c'est cet esprit de vie qui va menacer l'esprit de mort au nom de Jésus Christ malgré tout ce qu'ils ont fait sur les plans spirituels malgré ils ont placé des chenilles malgré ils ont placé des maladies qui vont créer le dépérissement de nos corps esprit de Dieu tout-puissant lève-toi contre ce qu'on fait ces puissants de ténèbres dans leur rituel dans leur opération des mondes de ténèbres Seigneur lève-toi Père Tout-Puissant par la puissance de la croix que toute force démonia satanique qui est à dire d'utiliser ces insectes-là sur les plans spirituels dans nos corps qui est à dire de faire introduire ça dans nos âmes dans nos esprits Seigneur lève-toi par ta puissance pour neutraliser paralyser pour consommer par le charbon ardent ces chenilles démoniaques qu'ils ont placé dedans de nous Seigneur notre Dieu Père Tout-Puissant lève-toi contre ces serpents ce promenade dans nos ventres lève-toi contre ces scorpions ce promenade dans nos ventres lève-toi contre la toile d'araignée qu'ils ont placé sur nos corps c'est pourquoi il y a des choses qui sont en train de piquer lève-toi pour consommer tout ça au nom de Jésus qui perd tout ça que toute opération qu'ils ont fait dans le monde de Thérémère en introduisant des mauvaises choses dans la sorcellerie dans la magie c'est qu'il va détruire tout ça au nom de Jésus Christ lève-toi c'est un autre Dieu nous savons très bien que quand l'ennemi utilise des armes spirituelles ils font des incantations ils appellent nos esprits dans le monde des ténèbres en introduisant des chénies en introduisant des toiles d'araignée en introduisant des petits serpents des choses qui bougent dans nos corps toi qui es le feu dévorant sur le livre de Éprison 12 verset 29 il va consommer il va détruire ces chénies au nom de Jésus Christ il va détruire ces scorpions au nom de Jésus Christ parce qu'il doit donner le pouvoir de masser sur les scorpions au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu tu connais ce qui se passe sur les plans spirituels tu connais que toi c'est le qui peut nous sanctifier tu peux sanctifier nos âmes nos esprits nos corps en fait que l'ennemi ne puisse pas avoir l'occasion de pouvoir introduire des questions dans nos vies au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu ils sont nombrés nos adversaires ceux qui souhaitent nos morts ceux qui veulent nous sacrifier dans le monde de Ténèbres ceux qui veulent nous échanger pour recevoir les grades dans le monde spirituel pour faire le commerce avec nos âmes ils sont nombrés Père Tout-Puissant ceux qui disent pour eux ils sont atteints il n'y a plus de salut auprès de leur Dieu Seigneur mon Dieu mon bouclier ma gloire tu tiens ma haute ma tête pour nous délivrer parce que nous ne devons pas mourir comme des simples hommes parce que nous sommes des petits dieux au nom de Jésus Christ c'est l'État mon Tant Saint qui va nous répandre face à ces attaques face à l'ombre de la mort face à l'esprit de mort au nom de Jésus Christ le Seigneur qui est mon soutien je ne crains pas tous ces peuples-là je ne crains pas les associations des occultes des sataniques malgré tout ce qu'ils peuvent faire Seigneur notre Dieu lève-toi sauve-moi face à tous mes ennemis lève-toi Seigneur Jésus Christ face à la méchanceté de ces gens ils sont déterminés à nous détruire Seigneur viens avec la libération libération Seigneur si nous avons attaché à une corde on a attaché ça avec un arbre on a relié ce corde ils attendent les jours qui puissent couper nos têtes que les paix flamboyantes que les paix de Dieu qui est la parole de Dieu vont couper cette corde-là spirituelle au nom de Jésus qui perturbe ça Seigneur mon Dieu mon roi tout mauvais esprit qu'ils ont donné la mission tu vas nous tourmenter tu vas nous torturer tu feras que tu puisses nous emmener à la mort ta mission ne réussira pas parce que si la croix Jésus qui a dépris les déterminations les principautés les a rendus amis en respectant quand tu vas faire si la croix au nom de Jésus c'est le conçu chapitre 2 verset 14 à 15 Seigneur notre Dieu je paralyse toute substance mystique déposée en moi par les liens de sang dans ma famille toute substance mystique déposée en moi par les rêves tout empoisonnement qu'on a déposé dans ma vie dans mes rêves je détruis je neutralise tous ces envoûtements tous ces empoisonnements de ténèbres au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant au nom de Jésus Christ toi esprit mauvais toi animal mystique serpent scorpion a régné chenille vers de terre souris cancréla qu'on a introduit spirituellement dans mon corps sur le corps des enfants de Dieu sur le corps de nos sers et frères en fait de nous faire supprimer sur les plans spirituels je ne lève ta peau consomme pour détruire pour anéantir ces scorpions démoniaques pour écraser au nom de Jésus Christ vos forces maléfiques substances maléfiques présentes en moi je vous paralyse je vous brille par le feu dévorant au nom de Jésus Christ Seigneur lève ta peau tout-puisant pour enchaîner calciner par le feu de la colère ces structures démoniaques ces animaux démoniaques c'est tout ce qu'ils ont placer dedans de moi nous les chassons sortez de nos corps sortez le corps de nos enfants au nom de Jésus Christ peau tout-puissant lève ta peau tout-puissant ils ont programmé des empoisonnements que tous les plans préparés par l'ennemi en fait que nous soyons empoisonnés au boulot en fait que nous soyons empoisonnés dans une fête en fait que nous soyons empoisonnés par temps de quelque chose de rire qu'on nous a donné ce n'est lève ta corps de ces empoisonnements pour neutraliser pour détruire tout ça au nom de Jésus Christ c'est un autre idée lève ta compte les toiles d'araignées mystiques lève ta compte les souris mystiques lève ta compte les scorpions mystiques lève ta compte les tout animal mystique qu'ils ont introduit pour nous apporter désolation en l'air au nom de Jésus Christ ils sont en train de tourmenter pour tourmenter nos corps lève toi pour enéantir nous proclamons la délivrance au nom de Jésus Christ parce que celle de notre idée qui peut nous délivrer qui peut délivrer nos morts nos vies nos âmes face à l'ombre de la mort au nom de Jésus Christ toute flèche maléfique lancée sur mon corps lancée sur mon âme lancée sur mon esprit par les sorciers par les occultes par les satanistes que cette flèche soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus Christ toute flèche maléfique lancée sur le corps de ma femme de mon mari de mes enfants et des enfants de mes enfants soit rendue nulle et sans effet par le charbon en train de Dieu tout puissant au nom de Jésus Christ tout animal mystique logé dans nos corps qui bouge quelque part qui fait des bruits quand il sent qu'il y a la vie des prières ça commence à être surchauffé à faire des petits gestes à l'intérieur dans nos ventres dans n'importe quelle partie nos corps sont les tables du Saint-Esprit nos corps ne sont pas des cavernes des démons ou un démon qui a laissé cacher là-bas à travers ces opérations qu'on fait qui font sur le plan spirituel au nom de Jésus Christ lève-toi sur le Jésus Christ pour nous délivrer face à tout ce qui se passe sur le plan spirituel nous sommes dans un combat spirituel face à l'ombre de la mort face à l'esprit des morts prématurés réparés par des marabouts réparés par des occultes des satanistes des fois ils nous ont livrés dans le monde des ténèbres nos parents nos frères nous ont livrés bien sur le plan spirituel ils attendent que le jour qu'on doit mourir que nous allons mourir Seigneur nous nous sommes des petits dieux nous sommes des dieux nous ne devons pas nous mourir comme les simples hommes au nom de Jésus Christ en plaçant ces toits d'araignée en plaçant ces chenilles dans nos vies c'est pour voler notre énergie c'est pour nous tourmenter c'est pour nous détruire c'est pour nous manipuler que la puissance de la croix puisse se présenter pour anéantir neutraliser paralyser ces animaux démoniates au nom de Jésus Christ c'est notre dieux je détruis tout venin tout poison maléfique lié dans le monde spirituel qui va nous apporter la mort subite au nom de Jésus Christ toute pollution de l'air toute pollution démoniates qui veut polluer nos vies pour nous apporter la mort subite avant le temps de Dieu nous anéantissons cette pollution par le sang de Jésus Christ au nom de Jésus Christ c'est notre dieux nous sommes tourmentés sur les plans spirituels il veut à tout prix nous abattre il veut à tout prix nous détruire des livres nous c'est notre dieux face à la mort prématurée face aux âmes de l'ennemi ceux qui dépréméditent notre mort ceux qui nous ont livré ceux qui nous ont lié ceux qui sont déterminés à nous voir mourir ceux qui espèrent qu'ils vont se réjouir le jour de notre mort ce n'est pas un drôle longtemps au nom de Jésus Christ face le Seigneur mon Dieu Tout-Puissant qui tient les clés de la mort les clés de la mort il ne leur permettra jamais que ça puisse se réçure au nom de Jésus Christ malgré les pièges qu'ils ont tendis malgré les trous qu'ils ont creusés malgré les filets qu'ils ont dressés contre nous malgré les plans des accidents à travers la circulation routière tu vas anéantir tu vas détruire tous ces projets de l'ennemi au nom de Jésus Christ parce que quand nous crions en toi toi tu connais sur les routes que nous nous marchons sur des routes où nous nous d'ambulons sur ces routes là ils ont placé des pièges ils ont placé ils ont crié des trous lèvres ta perte ne permets pas à ces gens d'accomplir leur mission leur mission au nom de Jésus Christ qu'ils ne disent pas qu'ils nous ont vainquis qu'ils ne se réjouissent pas pour notre malheur au nom de Jésus Christ ce n'est leur permettre de faire tout ça à réussir leurs opérations au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu lève-toi et libère-nous de tout ce qui se passe sur les plans spirituels là on a proclamé la mission de la mort Jésus Christ nous donne la bénédiction des filles au nom de Jésus Christ que la puissance de la croix que la puissance du Dieu tout puissant puisse menacer les clés de la mort et les clés de ce jour de la mort que mes ennemis n'utilisent pas ces clés pour nous apporter la mort avant le temps de Dieu au nom de Jésus Christ tout plan de suicide tout plan de suicide tout plan de manipulation toute erreur liée aux médicaments que quelqu'un peut prescrire pour une personne pour apporter la mort parce que nous savons qu'il y a aussi des médecins qui sont déjà déjà des ténèbres qui procurent la mort qui apportent la mort dans la vie de beaucoup de gens partant de ces médicaments que la personne a pris et ça apporte la mort ce projet ce plan soit néant soit détruit au nom de Jésus Christ tout le médecin de la mort qu'on peut utiliser contre moi contre ma femme contre ma mari contre mes enfants contre les enfants des amens de mes enfants que ce médecin de la mort soit chassé loin de nous au nom de Jésus Christ que la mission de la mort qu'ils ont donné à un témoin un esprit géant toi démois à bas terre sur la croix Christ a dépouillé moi aussi j'ai dépouillé à travers le sang de Jésus Christ tu te rends nil et sans effet au nom de Jésus Christ Seigneur mon Dieu me voit j'en nil et j'efface j'en nil et sans effet toute forme de mort qui cible ma vie qui cible ma vie de ma femme par la maladie par la violence domestique par accident par tragédie par empoisonnement par suicide par avortement par délinquance juvénile par morsure d'un serpent par fausse couche par attaque des méchants par les sacrifices aux kiltes par les crimes organisés par les erreurs policières par les malédictions générationnelles par erreurs médicales par par toute forme de la mort qui peut subvenir par les canards des accidents j'ai renoncé en nil et sans effet par le sang de Jésus Christ au nom de Jésus Christ nos cèdres qui ont des grossesses qui se développent qui se développent en dehors de l'endroit où on se met c'est notre Dieu ce qui se passe sur les plans spirituels qui va ennéantir au nom de Jésus Christ je renonce et je révoque je brise toute alliance avec la mort dans la fondation de ma famille au nom de Jésus Christ ceux qui ont eu des dettes et qui veulent payer nos corps nos chers qui veulent payer nos sangs ceux qui ont les sangs d'autrui ils veulent payer nos sangs sinon lève-toi contre leur méchanceté lève-toi contre leur parte qui va révoquer qui va annuler leur projet à pouvoir payer nos vies comme étant leur dette nos sangs comme étant leur dette parce que Christ a payé nos dettes c'est la croix il a pu verser son sang prêché il a donné son corps comme étant un pain et personne ne peut nous apporter tout ça au nom de Jésus Christ nous ne serons pas des victimes des dettes spirituelles mes enfants ne seront pas des victimes des dettes spirituelles mes enfants ne seront pas des victimes des dettes spirituelles mon mari ma femme ne sera pas une victime des dettes spirituelles au nom de Jésus Christ c'est l'intérêt de notre Dieu toi qui nous garantis de la mort par ton sang prêché parce qu'en Égypte quand l'ombre de la mort passait chaque maison il y avait un signe de sang l'ombre de la mort ne pouvait pas pénétrer c'est l'intérêt de notre Dieu lève-toi Père Tout-Puissant parce qu'en Jésus Christ nous avons la vie nous avons obtenu la grâce la faveur de notre Dieu nous proclamons que la vie est dans le santé de la justice et la mort ne peut pas entrer sur ce chantier je déclare que le trésor de la méchasteté ne profitera pas que le juste est délivré de la mort subite selon le plan de l'ennemi je suis délivré de la mort au nom de Jésus Christ ma femme est délivrée de la mort au nom de Jésus Christ mon mari est délivré de la mort au nom de Jésus Christ mes enfants sont délivrés de la mort au nom de Jésus Christ les enfants de nos enfants sont délivrés de la mort au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu, par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis avec la vie, que la vie puisse vaincre la puissance de la mort, le guère de la mort, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la parole de Dieu, qui est la vie, que nous ayons la vie abondante, que nous ayons la vie de Dieu face au piège de la mort, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous n'entrons pas sur le chemin de la mort, sur le chemin qui mène à la mort, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, qui va nous délivrer de l'air polié, de l'outil polié, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous allons écraser toute puissance de ténèbres qui va s'élever contre nous, au nom de Jésus-Christ. Tout vent de la mort, qui peut polier l'atmosphère, soit chassé loin de nous, par les vents d'Orient, au nom de Jésus-Christ, soit emporté loin de nous, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, parce que les potes de la mort et du ciel des morts ne proviennent pas contre nous, au nom de Jésus-Christ. Les potes de la mort, les potes du ciel des morts ne proviennent pas contre ma famille, ni contre ma ville. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'utilise le pouvoir de la vie pour proclamer la vie dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Même si j'ai marché dans la veille de l'ombre de la mort, je ne crois aucun mal, car le Dieu de mon salut demeure toujours avec moi. Il nous protégera. Tous les cercueils qu'ils ont senti de construire sur les plantes spirituelles, sur les plantes spirituelles, seront brûlés par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Tout habillement, qu'ils sont en train de progresser, que ce soit un voile, que ce soit un costume, qu'ils sont organisés pour nous faire vêtir. Nous brûlons ça par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Toute organisation qui se passe dans les mondes de ténèbres, ils ont dit, nous avons déjà tué cette personne. Nous ne comprenons pas tout ce qu'il s'appelle comment Tétané est pas tenté de mourner. Ils ne meurent pas. Ce n'est notre Dieu. Leurs plans qui sont organisés. S'ils nous ont abattis dans les mondes spirituelles, nous sommes libérés par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection, au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a délivrés du royaume de ténèbres. Il nous a emmenés dans le royaume de la vie. Il nous a libérés de ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, de la mort à la vie. Nous ne serons plus des victimes expiatoires. Nous ne serons pas des victimes qui vont commencer à payer des dettes, parce que Christ a payé nos dettes et lui était mort pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons l'esprit de vie. Partout nous irons, en dormant, en se promenant, en conduisant, en allant au boulot. Que l'esprit de vie nous garde, que le signe du sang de Jésus-Christ nous épargne des destructeurs. Au nom de Jésus-Christ, si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Au nom de Jésus-Christ, parce que lui, c'est le qui peut nous garantir de la mort. C'est l'Obsombe 68, verset 20. Au nom de Jésus-Christ, Dieu est notre salut. C'est à lui qu'a tratté la délivrance de la mort. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est l'Obsombe, Dieu me voit. Quand on regarde dans la Bible, le livre d'Epsombe 41, verset 3, l'Éternel qui nous conserve la vie. Et l'Éternel fait que nous ne sommes pas livrés au bon plaisir de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Dans le livre d'Epsombe 121, verset 7 à 8, il nous gardera de tout mal. Il nous gardera nos âmes. Il nous gardera notre départ et notre arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Et notre Dieu, quand nous lisons ce que David a dit, d'Apsombe 5, verset 14, d'Apsombe 6, verset 14, « Quand tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. Au nom de Jésus-Christ, tu as délivré l'âme de ma femme, l'âme de mes enfants, l'âme de mon mari, l'âme des enfants, des enfants, de mes enfants, tu nous as garanti de la chute. Au nom de Jésus-Christ, nous allons marcher à la lumière de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si toi tu avais prévu pour nous que nous devons nous y voir à l'enlèvement, que tous ces complots, que tous ces choix, au nom de Jésus-Christ, que tous ces plans soient anéantis, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce qu'est écrit dans le livre de Corinthiens, chapitre 9 à 10, l'Écriture nous dit, l'apôtre Paul avait dit ceci, « Nous regardions comme certains notre arrêt de mort en fait de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui récite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore au nom de Jésus-Christ. » Ce n'est quand je regarde ces versets. Laisse que ces versets puissent prendre corps dans la vie de ma femme, de mon mari et de mes enfants, dans la vie de tous les saints, dans le nom puissaire dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.